La colère de Dieu Avez-vous déjà connu la colère? En avez-vous été la victime ou l'auteur? Certains la considèrent même comme quelque chose de normal, un réflexe de survie, une caractéristique universelle, c'est-à-dire quelque chose expérimenté par le monde. Quelque chose, c'est-à-dire quelque chose expérimenté par tout le monde. Mais la colère de Dieu est plus difficile à comprendre et à accepter. Comment un Dieu si bon peut-il éprouver de la colère? La Bible parle de la colère de l'homme et nous met en garde contre toute colère débridée ou tout accès de rage et contre la colère de Dieu. De même que la justice de Dieu se révèle, la colère de Dieu se révèle du ciel, également contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romain 1, verset 18 Ce n'est pas un sentiment, une émotion ou une colère de la part de Dieu. C'est un acte de rétribution et de justice divine. C'est un acte contre l'impiété et l'injustice. L'impiété est le mal commis envers Dieu et l'injustice se rapporte au mal commis contre les hommes. L'impiété est le mal raciné dans le cœur, c'est-à-dire la graine et l'injustice est le mal exprimé dans l'action, c'est-à-dire la plante et le fruit. Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché, car le péché a fait du tort à sa créature et un jour sa colère, c'est-à-dire sa justice, se manifestera. L'humanité sommeille dans une fatale sécurité, d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Esprit du livre Tragédie des siècles, chapitre 34, page 493, évoqué par Ellen G. White Qu'est-ce qui apaise la colère de Dieu? La mort et le sacrifice du Christ. Lorsque nous acceptons ce sacrifice, nous fuyons le courroux de Dieu. Matthieu 3, verset 7, Luc 3, verset 7 Dans l'histoire de Jonas et sa mission à Ninive, le but divin était clair. Dieu avait envoyé le prophète pour sauver Ninive, qu'il voulait détruire. Il lui a donné un message à transmettre. La ville de Ninive serait détruite dans 40 jours. Cela montre que Dieu ne voulait pas anéantir, mais sauver. Le temps de grâce accordé était un appel à la repentance et à la vie. Le message a été entendu, les opportunités ont été saisies et les âmes ont été sauvées. Le grand jour de la colère de Dieu est proche. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais que tous arrivent à la repentance. Voir Apocalypse 6, verset 17, Ézéchiel 16, verset 32, 2 Pierre 3, verset 9. Nous sommes face à un dilemme. D'une part, nous aspérons à ce que Dieu fasse justice. Et d'autre part, nous nous plaignons parce qu'il fait justice. La promesse est sûre. Dieu fera de nouveaux cieux une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13 Celui qui n'accepte pas Jésus comme son avocat devra l'affronter en tant que juge. Vous pouvez éviter la colère de Dieu uniquement si vous restez dans l'amour du Seigneur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur